Dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonctionnalités de la calculatrice rapide d'Autocad. Cette calculatrice permet en effet d'effectuer des calculs mathématiques, scientifiques et géométriques. En plus de comporter un convertisseur d'unités de mesure, elle permet également de créer et d'utiliser des variables personnalisées. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de voir les possibilités offertes par cette calculatrice intégrée directement à Autocad. Cela vous évitera par exemple pendant que vous dessinez, de quitter Autocad pour la calculatrice de votre système que ce soit Windows ou Mac OS ou d'ouvrir une feuille de calcul Excel ou encore aller chercher la machine à calculer logée au fond de votre sac ou perdue dans un tiroir de votre bureau. Et vous le savez, toutes ces actions effectuées de façon répétée peuvent constituer une véritable perte de temps. Rentrons dans le vif du sujet. Comment accéder à la calculatrice rapide d'Autocad ? Pour cela, nous avons deux options. Nous pouvons soit utiliser le bouton calculatrice rapide qui se trouve dans le groupe utilitaire de l'onglet début d'Autocad, soit utiliser la commande calculatrice rapide. Elle s'écrit calque rapide. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée et voilà la calculatrice rapide qui est ouverte. Son nom est affiché ici, calque rapide. Quelles sont les différentes parties de cette calculatrice ? D'abord, au dessus ici, nous avons la barre des boutons d'opération courante. Ensuite, nous avons la zone de l'historique des calculs, la zone de saisie, le groupe des mots de la calculatrice parmi lesquels le pavé numérique pour les calculs standards, la calculatrice scientifique, le convertisseur des unités et la zone des variables. Voyons à présent de façon pratique le fonctionnement de la calculatrice rapide d'Autocad. D'abord, au niveau du pavé numérique, nous pouvons effectuer des calculs standards. Je peux par exemple effectuer le calcul 20 plus 21 et qui donne 41. Là, comme je le disais, vous avez la zone de l'historique ici qui affiche le calcul que je viens d'effectuer 20 plus 21 qui donne 41 et la zone de saisie ici. Ensuite, au niveau de la calculatrice scientifique, je vais effectuer une opération simple. Et avant cela, je vais d'abord effacer le contenu de la zone de saisie ici. Je peux calculer par exemple le sinus d'un angle. Pour cela, je clique sur sinus et je vais au niveau de la zone de saisie. Dans la parenthèse, je vais saisir 30 puis j'appuie sur la touche entrée. Et là, nous obtenons la réponse. Le sinus de 30 degrés, ça fait 0,5. Ensuite, nous avons le convertisseur d'unités. Avec le convertisseur d'unités, vous pouvez effectuer des conversions de longueur, d'air, de volume et des conversions angulaires. Et je vais par exemple convertir une valeur initialement en mètre carré, en pied carré. Au niveau de la case valeur à convertir, par exemple, je vais saisir la valeur 10 puis appuyer sur la touche entrée. Et là, j'obtiens la réponse. 10 mètres carrés, ça fait 107,6 pieds carrés. Avant de revenir aux variables ici, je vais d'abord aller au niveau de la barre des boutons d'opération courante pour voir ce qu'il y a là-bas. Au niveau de cette barre, nous avons d'abord le premier bouton qui permet d'effacer le contenu de la zone de saisie. Et au niveau de la zone de saisie actuellement, il y a la valeur 0,5. Pour l'effacer, il me suffit juste de cliquer sur le premier bouton ici. Et le contenu de la zone de saisie est réinitialisé. Ensuite, nous avons le deuxième bouton qui permet d'effacer l'historique des calculs. Si je clique dessus, là, nous avons le contenu de l'historique des calculs qui est automatiquement nettoyé. Le troisième bouton permet de coller une valeur sur la ligne de commande ici. Ce bouton permet en fait de coller un résultat que vous venez d'obtenir par calcul au niveau de la ligne de commande. Je vais reprendre le calcul que j'avais effectué tout à l'heure. C'était 20 plus 21. Et là, j'obtenais 41. Si par exemple, 41 correspondait à la valeur du rayon d'un cercle, que je voulais construire. Au moment de la construction de ce cercle, je vais d'abord appeler la commande cercle. Au moment de la construction de ce cercle, si je spécifiais par exemple le centre du cercle et qu'on me demande le rayon du cercle, au lieu de saisir la valeur que je viens d'obtenir par calcul ici, il me suffira pour cela de cliquer sur le bouton coller. Et là, vous voyez la valeur 41 qui est collée au niveau de la ligne de commande ici. Puis j'appuie sur la touche entrée. Je peux vérifier le rayon du cercle que je viens de construire avec l'outil cotation radiale. Et je choisis le cercle, puis j'appuie sur la touche entrée. Là, vous voyez R41. Ensuite, nous avons le quatrième bouton de la barre des boutons d'opération courante ici et qui est le bouton permettant d'obtenir les coordonnées d'un point. Si je veux par exemple obtenir les coordonnées du point d'intersection de ces deux segments, il me suffira de cliquer sur ce bouton, puis aller rechercher l'intersection ici en cliquant dessus. Et là, j'ai les coordonnées du point d'intersection qui me sont renvoyés ici entre les crochets. J'ai d'abord l'abscisse X, l'ordonnée Y et la côte Z qui est égale à 0 ici parce que nous nous trouvons dans le plan XY. Et j'ai la possibilité de vérifier ces coordonnées en allant au niveau du groupe utilitaire. Je clique sur la flèche ici et je clique sur le bouton localiser un point. Ensuite, je vais au niveau de l'intersection, puis je clique là dessus. Je vais d'abord agrandir la ligne de commande ici. Et là, vous voyez les coordonnées du point que je viens de sélectionner. Nous avons d'abord l'abscisse X, l'ordonnée Y et la côte Z. Et ces coordonnées correspondent exactement à ce qui est renvoyé au niveau de la zone de saisie ici. Avant de passer au bouton suivant, je vais effacer le contenu de la zone de saisie ici. Le bouton suivant, c'est un bouton permettant de calculer la distance entre deux points. Si je clique là dessus, je peux par exemple mesurer la distance entre les extrémités de ce segment. Je clique sur la première extrémité, puis sur la deuxième extrémité. Et au niveau de la zone de saisie, j'ai la valeur de la distance entre ces deux points qui est renvoyé. Je peux encore vérifier cette distance avec une cotation. Je vais au niveau des options de cotation, puis je prends l'option cotation alignée. Là, je sélectionne les deux extrémités. Et voilà la longueur du segment ici, qui est affichée et qui correspond exactement à la valeur renvoyée par la calculatrice ici. Avant de passer au bouton suivant, je vais effacer le contenu de la zone de saisie ici. Le bouton suivant, c'est le bouton angle de ligne. Et ce bouton me permet de renvoyer l'angle de ligne défini par deux points. Je vais ici, par exemple, essayer de renvoyer l'angle de ligne défini par les deux extrémités de cette ligne. Pour cela, je clique sur le bouton angle de ligne. Je vais cliquer sur la première extrémité de cette ligne, puis sur la seconde extrémité. Et là, j'ai la valeur de l'angle qui est renvoyé par la calculatrice ici. Et cette valeur, elle correspond à la valeur de l'angle entre cette ligne et une ligne horizontale ici. Je vais vous montrer concrètement l'angle qui a été renvoyé par la calculatrice ici. Pour cela, je vais dessiner d'abord une ligne qui va être horizontale ici. Ensuite, je vais aller utiliser l'outil cotation angulaire. Pour cela, je sélectionne ces deux lignes ici. J'affiche l'angle ici. Et la valeur de l'angle ici, c'est 38 et elle correspond à la valeur renvoyée par la calculatrice ici. Au niveau de la calculatrice, il y a les décimales qui sont ajoutées alors qu'au niveau de la cotation, c'est l'angle arrondi. Avant de passer au bouton suivant, je vais encore effacer le contenu de la zone de saisie ici. Le bouton suivant, c'est le bouton intersection de deux lignes définies par quatre points. Ici, par exemple, je vais essayer de déterminer l'intersection définie par ces deux lignes. Et pour cela, je clique sur le bouton intersection et il m'est demandé d'entrer le premier point. Ici, ce qui est important à noter, c'est que les points que vous allez entrer doivent suivre exactement l'ordre du dessin des lignes. Je vais entrer le premier point qui se trouve sur le premier segment, puis le second point du premier segment. Ensuite, je vais entrer le premier point du deuxième segment et l'extrémité du second segment. Et là, j'ai les coordonnées de l'intersection ici qui me sont renvoyées. Je peux encore vérifier les coordonnées de ce point d'intersection en allant au niveau des utilitaires ici, puis en cliquant sur le bouton localiser un point. Je vais aller ensuite localiser le point d'intersection de ces deux segments ici. Et les coordonnées de ce point d'intersection me sont renvoyées au niveau de la ligne de commande ici. Si vous ne les voyez pas, vous pouvez toujours agrandir la ligne de commande. Nous avons enfin le dernier bouton de la barre des opérations courantes et qui est le bouton aide. Avec ce bouton, vous aurez accès à toute l'aide concernant la calculatrice. Actuellement, je n'ai pas accès à internet, c'est pour cela que cette aide n'est pas affichée. Passons à présent à la dernière partie de cette calculatrice et qui est la partie des variables. De façon bref, ce que vous devez comprendre, c'est que les variables ici sont en quelque sorte des fonctions. Si je prends par exemple la variable DEE, elle me permet de renvoyer la distance entre deux points. La variable MEE me permet de renvoyer le milieu entre deux extrémités. Et la variable RAD me permet de renvoyer le rayon d'un cercle ou d'un arc. Ici, nous allons voir pour l'exemple le fonctionnement de la variable DEE. Pour cela, je vais d'abord effacer le contenu de la zone de saisie ici. Ensuite, je vais faire un double clic sur DEE. Et au niveau de la zone de saisie, la syntaxe de cette variable est affichée. Et elle s'écrit DIST END END. Pour cette variable DEE, les termes END désignent les points entre lesquels je veux mesurer la distance. Pour l'exemple ici, je vais mesurer la distance entre les extrémités de ce segment. Pour cela, je vais retourner au niveau de la syntaxe de la commande DEE. Je vais effacer le premier END. Et à la place, je vais mettre les coordonnées du premier point ici. Pour cela, je clique sur le bouton obtenir les coordonnées. Puis je vais obtenir les coordonnées du premier point ici en cliquant. Et là, les coordonnées de cette première extrémité me sont renvoyées. Ensuite, je vais remplacer le second terme END par les coordonnées du deuxième point. Je clique sur le bouton d'obtention des coordonnées. Puis je vais au niveau de la seconde extrémité ici. Et là, les coordonnées du deuxième point me sont renvoyées. À la fin, il me suffit juste d'appuyer sur la touche entrée. Et j'ai la distance entre ces deux points qui m'est renvoyée. Et cette distance, elle correspond exactement à ce qu'on avait mesuré avec la cotation ici. Et voilà, vous maîtrisez à présent le fonctionnement de la calculatrice rapide d'AutoCAD. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer toutes les opérations proposées par cette calculatrice. Au lieu de quitter AutoCAD pour une autre application, action qui, effectuer de façon répétée, vous fera perdre du temps. Et si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, je publie trois vidéos par semaine dans lesquelles je partage des techniques et astuces utiles, et parfois cachées, pour vous permettre d'utiliser de façon optimale les fonctionnalités proposées par ce formidable outil de dessin qu'est AutoCAD. Et surtout, n'oubliez pas, gardez votre singularité vie et restez créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada